M. le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, C'est emprunt d'une indescriptible douleur et d'une immense émotion que je tiens à rendre un hommage public devant notre Assemblée à M. Jean Marinet, qui vient de nous quitter à 93 ans. Engagé dès l'âge de 19 ans dans la résistance avec les forces unies de la jeunesse, aux côtés de M. Paul Morin, ancien vice-président de notre Assemblée, et qui lui confiait la direction d'une trentaine au lycée Lalande. Seul lycée public français à être décoré de la médaille de la résistance en 1947, jour où Jean Marinet s'était lui aussi vu décoré de la même médaille par le recteur de l'Académie de Lyon. Ce résistant de la première heure, qui a eu une vie professionnelle, enseignant d'éducation physique, associative, président de plusieurs associations, militante et d'élu, 30 ans de mandat de maire adjoint de la ville de Belgarde-sur-Valserine, a également été un inlassable passeur de mémoire. Avec son compère, son complice et ami de toujours, Robert Molinati, ils ont initié aux côtés de quelques autres l'association qui créa le musée de la résistance à Nantua. Ils ont réalisé durant des dizaines d'années plus de 150 interventions devant les scolaires, écoliers, collégiens, lycéens, et tenues d'innombrables permanences au musée. Le 9 septembre dernier, M. le Président, malgré l'un et l'autre un état de santé plus que précaire, ils se sont partagés la représentation. Jean Marinet, compte tenu de son passé au lycée Lalande, présent le matin, lors du passage du drapeau des villes médaillées de la résistance à la ville de Nantua, et Robert Molinati, l'après-midi, pour l'inauguration du travaux des musées. Homme de conviction, Jean Marinet donna le meilleur de lui-même tout au long de sa vie et se mit au service des autres et de son territoire. Sa modestie et son implication en ont fait un exemple. Puissions-nous ici, dans notre assemblée, nous inspirer de cet exemple. Je vous remercie. Bien, je vous remercie, M. Larmanjain. C'est vrai que vous avez eu la délicatesse de m'avertir dès vendredi de la disparition de Jean Marinet, que j'avais eu plaisir de voir lors de la passation des drapeaux, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure à Nantua, au mois de septembre dernier. Et je sais tout le bien qu'il a apporté et l'exemple qu'il a su montrer, notamment lors de ses interventions et plus particulièrement auprès des collégiens ou des lycéens. Il est vrai que le musée de la résistance lui doit beaucoup, le musée de la résistance de Nantua, que je connais bien puisqu'il est situé, comme vous le savez tous, sur mon canton. Et en tout cas, tout le travail de mémoire qui a été fait par cet homme et ses compères également, c'est qu'il accompagnait dans ses déplacements, est à souligner et à remarquer. Donc je m'associe tout à fait à la peine de sa famille et de tous ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont accompagné. Et en tout cas, c'est un grand homme, une grande figure de l'un, c'est un grand élu aussi, puisqu'il a été élu, vous l'avez rappelé, qui disparaît. Je pense, vous m'en donnez l'occasion, et je le dis, je réfléchis en parlant, qu'il serait peut-être bon que son nom soit associé davantage au musée de la résistance, peut-être dans une salle qui a été nouvellement, ou dans une des salles qui ont été nouvellement construites, car je pense que le nom de Jean Marinet aurait tout à fait sa place dans ce musée, sur lequel il a beaucoup contribué. Si vous en êtes d'accord. Très bien.